Bonjour à tous et bienvenue sur Film Actu, votre émission hebdomadaire sur l'actualité du cinéma, du Blu-ray et du DVD. Cette semaine nous avons ignoré l'été indien pour nous rendre dans les salles obscures et choisir rien que pour vous, 4 films et autant de Blu-ray et DVD qui font l'actualité du moment. Ainsi, dans cette nouvelle émission, nous vous parlerons entre autres de Bienvenue à Bord, la nouvelle comédie de Franck Dubosque et de Drive, un film percutant projeté au dernier festival de Cannes. Du côté des bacs DVD et Blu-ray, nous reviendrons sur les sorties très attendues de Thor, de Scream 4 et de La fille du pusatier, un film de Daniel Auteuil qui marche sur les traces de Marcel Pagnol. Mais avant de parler de l'être, un petit point sur les chiffres avec le box-office de la semaine. C'est parti ! Aux Etats-Unis, c'est le film 50-50 avec Joseph Gordon-Lewitt qui réalise le meilleur démarrage parmi les nouveautés, devant son le thriller Dream House et la comédie Sex List. Mais le grand gagnant de la semaine est toujours le Roi Lion 3D qui, pour son troisième week-end consécutif, récolte 11 millions de dollars, ce qui porte son score à 80 millions de dollars au total. Pas mal pour une ressortie d'un vieux Disney. En France, c'est le film d'action Identité Secrète qui s'empare de la première place, devançant la comédie française, un heureux événement. Les abdos de Taylor Lautner sont donc plus populaires que le sourire de Louise Bourgoin. « Je suis en fin de la fin de toi. » « Fais-le-moi. » Ainsi, on se retrouve dans le monde avec « Croisière » sorti en début d'année. Le comique préféré des Français retrouve ce costume de gentil loser qui a fait sa renommée. « Il parle de singe. » « Oui, je suis l'entriloque. » « Je ne parle pas de ça. Le singe. » Au côté de Valérie Lemercier et de Gérard Darmon, il va égayer une croisière qui s'annonçait pourtant des plus calmes. Que ce soit dans un camping ou sur un paquebot, notre Franck National n'a pas son pareil pour titiller nos zygomatiques. « On se retrouve dans dix minutes pour le crew meeting. » « Le quoi ? » « Tu parles l'anglais. » « Tu parles l'anglais toi ? » tu déconnes 2 vous donnez une heure et un lieu je vous donne un créneau de cinq minutes après la trilogie pusher et les films chocs que sont bronson et valala rising le réalisateur nicolas waiting ref n'a est de retour avec drive drive c'est l'histoire d'un cascadeur qui arrondissait fin de mois en fricotant avec la mafia j'ai les mains un peu sales après un casque qui tourne mal notre jeune homme va décider de se venger des hommes qui l'ont trahi une série b intelligente située quelque part entre le cinéma de tarantino et celui de james gray ça te rappelle quelque chose et qui a été acclamé lors du dernier festival de cannes tu vas devoir regarder derrière toi le restant de tes jours dans l'espace personne ne vous entendra crier une accroche connue qui scie parfaitement à apollo 18 cette semaine dans nos salles mais une vie qu'ils l'auront fait jamais produit par le réalisateur de wanted apollo 18 est une sorte de projet blarwich dans l'espace dans lequel on suit les déboires d'une équipe de spationaute à travers des images d'archives récupérées par la nasa toujours dans la catégorie des films qui glace le sang voici dream house de jim sheridan le réalisateur de brothers dans ce thriller haletant qui multiplie les fausses pistes daniel craig naomi watts et rachel weiss se retrouvent pris au pied dans une sombre histoire de maison hantée c'est ce qu'il y a dans l'espace âmes sensibles savent tenir vous avez vraiment fait très fort après iron man et hulk et en attendant captain america voici thor le nouveau film des super héros marvel qui débarque cette semaine dans nos bacs dvd et blu ray au programme de cette édition un commentaire audio du réalisateur kenneth branagh des scènes coupées et surtout les premières images du film the avenger qui sortira en 2012 et qui réunira tous les héros marvel dans un même film changement de décor radical et direction la provence et ses champs de lavande avec la fille du puisatier chez de daniel auteuil se frotter à un grand classique de marcel pagnol n'est pas chose aisée mais auteuil s'en tire à merveille grâce à un excellent cadmerade qui marche dignement sur les traces de fernandelle j'attends peut-être un prince mais des prêts s'il n'y en a plus également disponible cette semaine le film scream cat de wes craven quinze ans après le premier épisode de cette saga culte le ghost face killer est de retour dans un épisode en forme dommage au cinéma d'horreur des années 90 et nous ne pouvions pas terminer cette émission sans évoquer la sortie du chat du rabbin le film inspiré de la célèbre bande dessinée de joanne sphar une très jolie fab sur la tolérance édité chez tf1 vidéo voilà film actu l'émission c'est terminé pour cette semaine dans notre prochaine édition nous vous parlerons de beurre sur la ville de the artiste avec jean du jardin et de la sortie en blu-ray de l'excellent x-men le commencement la peine n'a jamais été une option c'est là bonne séance à tous